Allez, dernière figurine des 4 Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage J'ai bien aujourd'hui les gens Non mais, c'est vrai, il faut que j'arrête de me balancer Je suis toujours joyeux, content, j'ai envie de me balancer, j'ai envie de danser là Je coupe pas, je vous laisse ça, je vous le laisse Bref, de la BWFC, Super Master Stars Peace Cross BWFC Le fameux tournoi international où on nous a proposé il y a un petit moment 4 modèles à la Jump Festa On nous a exhiblé 4 modèles différents de figurines Dragon Ball Il y a aussi du My Hero Academia et du One Piece Et le Goku de Niohibo, terrible Et là en janvier, il y a bientôt le Goku en Super Saiyan 4 On attend tous avec impatience la Badaque de Nakazawa Putain, Nakazawa, il enchaîne les Badaques Bref, je vous avais déballé la The Brush Je vous avais déballé la originale Je vous avais déballé la Deux Dimensions Il est temps de se pencher sur la The Ton Alors, figurine qui est apparue en juin 2020 dans l'archipel Je vous rappelle que l'Itiban Koudi, c'est 5 000 Yen Et vous avez une figurine garantie à 100% Mais vous ne savez pas sur quelle figurine vous allez tomber Je le rappelle, dans un carton de 10 figurines Il y a 4 The Brush, 3 animés, 2 The Ton et une seule Deux Dimensions Figurine qui est très convoitée au Japon Mais vraiment, les prix ont explosé Ça fait très mal La Deux Dimensions, je ne cherche même pas à comprendre Vous ne pouvez pas la trouver à un prix plus qu'abordable La The Brush, pareil La The Ton, un peu plus On est plus dans les 10 000 Yen en ce moment Et de votre côté, vous avez actuellement La The Brush et la Deux Dimensions Qui tournent dans les 79,90€ Et de ce que j'en ai vu, certaines enseignes la vendent aussi à 100 balles par chez vous Donc, vous avez plus ou moins des tarifs différents Mais ça tombe dans ces eaux-là Si vous tombez sur la Deux Dimensions Que vous la recherchez et que vous la voyez à ce prix-là Craquez Cra-quez Au Japon, c'est mort Si vous voulez juste la boîte blanche C'est mort, voilà La The Brush, pareil Maintenant, tout ce qui est The Ton et Animé Ça, vous ne l'avez pas de votre côté Donc, si vous voulez faire importer Je pense qu'elles sont beaucoup plus accessibles Que les The Brush et Deux Dimensions J'ai envie de vous dire De votre côté, vous avez de la chance Parce que vous avez les deux figurines convoitées dans tout l'archipel J'arrête de parler On se penche sur la boîte Boîte classique Blanche Très nippone Avec les différents modèles exhibés d'un côté Ensuite, le Goku De la tête aux pieds Voilà Numéro 3, The Ton Qui est dans un ton monochrome À l'époque, on appelait ça du prototype Maintenant, ils appellent ça du monochrome Et je sais que ce genre de figurines est pas mal convoitées Du moins à l'époque, c'était le cas Pour les collectionneurs qui s'amusaient à repeindre Tout simplement à customiser les figurines Maintenant, les collectionneurs s'en foutent Ils passent par des produits qui enlèvent la peinture Qui ramollissent le plastique Bon bref, l'univers du custom est incroyable J'adore ça Je me régale à chaque fois Regardez Je prends mon petit cutter Je vous ai donné toutes les informations Il est là Et on découvre Ce nouveau jour de jour Ensemble Gros carton de protection Hop là Très cool Parce que les anciennes Il y avait des plastiques rigides Le fait d'avoir des cartons C'est qu'on peut les plier Et plier les boîtes Ça fait gagner de la place Voilà J'aime bien les ouvertures sur les côtés Ça c'est génial Je valide Et vous avez Le Goku C'est vrai qu'il est lourd Alors question Mèche dauphin Ou pas mèche dauphin De toute façon C'est très facile à redresser Je vous explique ça juste après Bref Comme vous pouvez le constater Nous avons ici Une, deux, trois, quatre et cinq pièces Chose Assez marrant Regardez le Niohibo Regardez ici Il est rouge Et c'est de la peinture Qui a été posée Sur le Niohibo rouge Donc si je gratte Eh bien la couleur rouge apparaît La question que je me pose Est-ce que c'est aussi le cas Pour la figure de Goku Non Non Ce sont vraiment des pièces grises Foncées Noires Etc Donc c'est uniquement pour Niohibo Plutôt marrant Voilà Hop On ferme Par contre Donc j'imagine que si Vous faites tomber ça A cani gratinure Que la peinture se pète Eh bien vous allez avoir Un beau rouge voyant Ça ne fait pas trop ça Bref Quoi Marty ? Bah ça c'est dégueulasse Tu le sais avec le temps Ce gros bloc de chewing-gum noir Comme ça c'est dégueulasse Mais bon Essentiel pour faire tenir La figurine debout Nous avons ensuite Le bas Putain qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est beau C'est beau ça J'aime bien Différentes tonalités Différentes couleurs Différents rendus Différentes éditions Parce que La figurine Elle est Plus ou moins embellie Par Bah là Ce rendu monochrome Et on voit Toutes les Toutes les formes Tous les contours Putain c'est beau Bref Mèche dauphin Ou pas mèche dauphin C'est un peu le mystère du jour Allez 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 Oh Elle est belle Ha 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 Je crois que c'est la pire que j'ai eu Jusqu'à présent Saloperie des mèches dauphins Putain Qu'est-ce que c'est que ça Oh J'en ai une deuxième Elle est légère Elle est petite Elle est petite la mèche dauphin Mais celle-là Elle est violente sa race Oh putain de merde Donc Alors Vite fait Comment redresser cette mèche dauphin C'est l'astuce que je partage avec les collectionneurs Et aussi mon entourage Et bien Regardez Vous allez prendre Un sèche-cheveux Vous allez faire chauffer un peu le plastique Ne vous cramez pas les doigts Et puis après Vous allez redresser Ce plastique Comme ça Bien droit Pour que ce soit impeccable Dans la continuité Tout simplement Et vous allez mettre Un glaçon dessus Tout de suite après Il y aura un choc thermique Ce qui va figer le plastique Et votre mèche ne bougera Plus d'un poil Donc au final Ce défaut-là N'est pas Vraiment dérangeant Parce que n'importe qui Peut réparer Ce petit souci-là C'est très facile à faire On a tous un sèche-cheveux à la maison Quelque part Faites chauffer encore une fois un peu Un peu de glaçon dessus Boum Choc thermique Impeccable Ça ne bouge plus Voilà Putain Il est beau Il est beau Il est beau Bordel de merde Il est beau Ça fait partie de mes coups de cœur De 2020 Et je trouve ça incroyable Alors Très très tendu Alors là Il faut forcer un petit peu Par contre Celui-ci Hop Je vais voir un peu Oh là là Il est Il est fantastique Le côté monochrome Le côté rendu monochrome J'ai rien à dire Cet aspect mat Sur toute la figurine C'est beau C'est super beau Bref La modélisation On en a déjà parlé Cependant C'est différentes tonalités Le gris clair Le gris foncé Du blanc Et du noir Mais en avant Beaucoup plus en avant Je trouve la carrure de Goku Et on voit bien mieux ses muscles Regardez les contours Regardez On dirait que les pecs vont se déchirer Tellement c'est bien foutu C'est beau Regardez moi Ce biceps Il est magnifique Il est superbe Le regard Incroyable Rien à dire Le rendu Il est impeccable Oh putain regardez Regardez La jointure Putain On la voit moins Pardon Sur cette figurine là Parce que c'est vraiment Alors c'est vraiment Le seul défaut Sur cette édition là Sur ces éditions là Et bien même Sur le prototype C'était le cas A savoir Une putain de jointure Ultra voyante Ben là Elle passe Quasi Inaperçu Ils ont fait un petit travail Sur la monochrome Putain Propre Super propre Ils ont dû faire ça Sur la Zobrush Putain La Zobrush Elle a deux dimensions Bon bref Donc Ah j'ai le bâton Légèrement tordu Pas grave Technique du sèche-cheveux Du glaçon Mou Ça repart Ensuite L'arrière est propre Magnifique J'aime bien Les vêtements Qui bougent au gré du vent Il y a ce côté Légèrement dynamique Superbe De Goku Tirez Je vous le rappelle De l'illustration D'Akira Toriyama Le visage est impeccable Les oreilles sont impeccables Les couleurs sont impeccables C'est de la bombe atomique Ce genre de figurine Je suis fan Surtout quand on a Différentes couleurs Pour les exposer Tout simplement En haut d'une vitrine Pas forcément à l'intérieur D'une vitrine Quoique Il y a des collectionneurs Qui ont fait des vitrines Ils ont de l'espace Il y a des collectionneurs Ils ont des pièces entières Et ils ont fait des vitrines De Super Master Stars Peas en fond Et ils mettent à chaque fois Les différentes coloris Avec des spots Qu'est-ce que c'est beau Et quelques leds et tout Oh là là En fond Tu as le monochrome Devant Tu as la deux dimensions Sur les côtés La Zobrush Et l'anime Franchement Quand tu mets ça en scène Les quatre modèles Cote à cote C'est d'une beauté sans nom Et comme je vous l'ai dit A cause des couleurs Ou grâce aux couleurs Plutôt à cause des couleurs Et des rendus Et bien on a Je ne sais pas On voit différents aspects Du personnage Ce que tu vas voir ici Au niveau de la carrure de Goku Tu ne la verras pas forcément Avec le rendu animé Qui a un rendu très plat Au niveau des couleurs Là Ce côté monochrome Fait ressortir encore une fois Cette carrure imposante de Goku Et les vêtements Qui sont extrêmement bien travaillés Les petites couleurs à droite à gauche On les voit vraiment bien C'est vraiment superbe Je n'ai rien à dire C'est comme un crayonné Un crayonné Quand vous faites votre petit crayonné On voit tous les petits détails Et tout ça C'est pour ça que j'adore Les Gengas Les Dogas Et les cellulots L'univers des cellulots Après on termine sur un cellulot Qui est coloré Mais les Gengas Les Dogas Putain Tous les détails Tu les vois C'est superbe C'est superbe Donc les crayonné Je vous parle en français Souvent les crayonné Avant de construire les cellulots Avec les peintures Etc Bon bref C'est pour ça que je suis très fan Donc là on a ce côté Un peu j'ai envie de te dire Doga Dans l'univers de la figurine Ce côté Monochrome Noir et blanc Superbe Qui te permet de voir Tout ce qu'il y a à voir Au niveau de la conception De la figurine Au niveau de la modélisation Au niveau de tout Regardez-moi ces bras Voilà On voit bien les petites égratignures A droite à gauche Enfin le petit coup de scalpel C'est bien foutu J'ai l'impression de voir au final Un prototype Qui n'est pas encore print Voilà Un proto nickel Qui n'est pas encore print J'adore J'adore Regardez la petite jointure là Ce n'est pas une jointure Si C'est une jointure dissimulée Mais ça je ne l'avais pas vue Je crois dans les autres figurines Si je n'ai pas de bêtises Là par contre je la vois Voilà Bon par contre je l'ai mal enfoncé J'ai l'impression Non 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 C'est moi Il faut juste Hop Redresser un petit peu Après bon j'ai rien à dire Vous avez le résultat sous les yeux Est-ce que je vous la recommande Mais bien évidemment Bien évidemment C'est un bien Ce côté noir et blanc Monochrome Un peu sobre J'adore Je suis vraiment très fan Au début Je n'étais pas Fou De cet univers Noir et blanc Monochrome Etc Mais là au final On Voilà Voilà Et si tu veux te faire un petit délire Avec les 4 figurines Exposées à droite à gauche Ça le fait Ça le fait Limite dans une pièce Alors attendez Je vais mettre Niohibo Putain par contre Il faut forcer un petit peu là C'est chelou Ah ouais Par contre Et si ça pète la peinture Je fais comment ? Je me retrouve avec du rouge Hein ? Oh merde Putain c'est chiant Ah voilà Je vais voir avec Niohibo Putain les Vénas dans les mains C'est quand même superbe quoi Les putain de Vénas Regarde moi les petites Vénas là Incroyable on est d'accord Donc avec Niohibo c'est beau Niohibo c'est beau Donc tu peux te faire un petit délire genre Tu as 4 coins dans une pièce Tu te mets un Goku en hauteur dans chaque coin Voilà de différentes couleurs Tu peux te faire des petits délires comme ça Avec un petit spot lumineux Qui reflète un peu le visage Enfin les contours et tout Putain mais Faut que je fasse designer de pièces De figurines d'Otac Ce serait ouf Bref bien évidemment je vous la recommande Je pense qu'elle est encore accessible Au niveau des prix Et puis je n'ai rien d'autre à dire Mise à part Putain elle est belle Voilà J'espère que ce petit déballage du jour vous a plu Comme d'habitude je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook Marty Japan Et je vous dis à très bientôt Allez salut bisous Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501